Aujourd'hui, direction les pirogues doubles. Par un si beau temps, impossible de résister à l'appel du lagon. Malgré l'accident qui a lourdement handicapé un jeune homme. Alors, en l'absence de signalisation indiquant le peu d'eau à cet endroit, les propriétaires de pirogues donnent quelques consignes. Non, il n'y a aucune signalisation. Après, on essaie quand même de prévenir les clients à chaque fois qu'on a une location, qu'il n'y a pas beaucoup de fond, donc attention, il ne faut pas plonger du bateau. Des règles de sécurité orale n'est pas encore écrite. En effet, le seul panneau concerne la limitation de vitesse. Pour le reste, les propriétaires de pirogues se tournent vers la commune. Tout ce qui est signalétique, en principe, ça doit être la mairie, les maires pour la surveillance de la baignade, c'est la mairie en fait. Un pouvoir de police reconnu par l'article 22-13-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, mais limité dans l'espace et par le contexte local. Pour le moment, on a une compétence sur les 300 premiers mètres, le rivage. Et comme à ce niveau-là, il y a donc un chenal qui est balisé, balisé, et... D'autant que l'article du CGCT précise que le pouvoir du maire s'exerce sur des engins non immatriculés. Or, les pirogues de Taapuna sont immatriculées par le port autonome. Pour l'instant, leur activité se poursuit. Malgré l'arrêté municipal interdisant de stationner sur le parking, mesure censée empêcher les clients d'embarquer sur les pirogues. de la police de Taapuna est en train de se faire en sorte de délire.